Parlons du climat de tension à Kanesatake, en lien avec le passage de plusieurs dizaines de camions remplis de terre. Yves, vous venez d'obtenir une vidéo où un des citoyens tente, à ses risques et périls, de bloquer le passage. Oui, toujours à Oka, Véronique, cet après-midi, en bordure de la route 344, juste en haut de la côte là-bas. C'est le territoire Mohawk de Kanesatake. Et tout de suite, vous voyez le geste posé par ce citoyen Brent Etienne. C'était mercredi. Ce qu'on me dit, Véronique, c'est que ça s'est produit sur le rang du milieu, en territoire Mohawk de Kanesatake. Et ça vous montre à quel point, effectivement, il y a de la tension présentement. Il n'a pas été blessé. Et là, vous voyez, justement, l'homme... Bien, c'est très court, la vidéo. On ne voit pas la suite, là. Mais certainement qu'il s'est retiré lors du passage du camion qui transportait, semble-t-il, de la roche et non de la terre, celui-là. Et semble-t-il qu'il avait toutes les autorisations pour faire ce type de transport. Il y a quand même de nombreux citoyens qui ont photographié les camions qui déversent la terre, qui proviennent un peu partout, Montréal, Laval et les environs. Et ça, c'est de la terre qui est transportée, selon nos informations, vers six terrains en bordure du lac des Deux-Montagnes. Cela dit, le grand chef Victor Bonspil, qui m'a accordé une entrevue au cours des dernières minutes, commente, évidemment, le passage des camions. Mais il faut aussi comprendre, Véronique, qu'il est à couteau tiré, notamment, avec Brent Etienne qui a posé le coup d'éclat. Le grand chef dit que M. Etienne n'est plus un chef de conseil de bande, après un va de la communauté, alors que M. Etienne prétend l'être toujours. Je vous fais entendre le grand chef Bonspil. Alors voilà, venez d'entendre le grand chef et la raison pour laquelle il termine l'entrevue, en disant notamment qu'il tente de regagner la confiance, je le disais, Véronique. En ce moment, il y a comme deux clans au conseil de bande. Il y a le clan de l'ancien grand chef Serge Simon et celui de Victor Bonspil. On est à couteau tiré. Il y a plusieurs litiges légaux qui concernent le groupe. Mais ça, c'est un tout autre dossier présentement. Et Yves, le maire d'OCA demande à Québec d'agir. Oui, Pascal Kevion, qui m'a accordé une entrevue tantôt ici à OCA, à l'hôtel de ville, demande rapidement au ministère de l'Environnement de mettre son nez dans ce dossier pour faire des analyses, justement, de cette terre. Parce que le département de l'Environnement, ici à Kanasetaké, me dit-on, se fait mettre des bâtons dans les roues. Vous allez entendre le maire Kevion tout de suite, Véronique. Vous demandez à quoi au ministère de l'Environnement du Québec? De mettre ses culottes. Qu'ils mettent ses culottes et qu'ils agissent. Il y a une communauté qui est prise en otage présentement. Le gouvernement ferme les yeux. C'est ce qui arrive présentement. Même si cette terre-là n'est pas considérée comme contaminée, selon les fournisseurs qui vont porter la terre-là, c'est quand même une terre qui va se retrouver dans le lac des Deux-Montagnes à la crue printanière. Donc, puis il y a des questions environnementales. On est en zone inondable. Alors, si vous ne voyez pas de camion passer derrière moi sur la route 344, c'est normal. Il n'y a pas de travaux de remblai qui se font le week-end. Le problème, c'est certainement la semaine. Oui, ça préoccupe les gens d'Oka. Ça préoccupe également les gens de la communauté de Kanasatake. On pourra s'en reparler un peu plus tard cet après-midi, Véronique. Avec plaisir. Merci, Yves.